Bonjour peuple de Dieu, soyez les bienvenus encore ce matin à notre temps de prière que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, j'ai un verset dans ma tête, tout un chapitre que je voulais vous encourager de lire. C'est dans le livre de Matthieu 25. C'est tellement long que je ne veux pas lire. C'est concernant l'histoire des dix vierges. Vous allez avoir le temps de lire ce passage. Alléluia. Parce que nos prières vont aller dans ce sens ce matin. La Bible nous parle de dix femmes, mais la particularité, on a séparé ces dix femmes en deux groupes. C'est-à-dire cinq qui étaient sages et cinq qui étaient folles. Alléluia. Et l'histoire nous dit qu'ils étaient venus pour rencontrer l'époux. Mais dans leur rencontre, l'époux a tardé. Donc le sommeil est venu. Les gens se sont endormis. Mais au milieu de la nuit, on dit qu'on a entendu une voix. Hey ! Au milieu de la nuit, on a entendu une voix. L'époux était à la porte. L'époux était là. Et les folles, vous connaissez l'histoire, je vous dis de partir lire. Et les sages ont eu la grâce de rentrer avec l'époux dans le lieu de la noce. Bien-aimés, mon frère, ma soeur, toutes ces vieilles qui sont révérées, préparez leurs lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de l'huile. Mais il n'y en avait pas pour eux. La Bible dit au verset 13, donc, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure, où le Seigneur va venir. Et dans le même livre de Matthieu 24, le verset 13 dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia ! Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 24, le verset 13. Le premier passage était Matthieu 25. Lisez à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, 14. Il faut lire. Nous allons commencer par la prière ce matin en remerciant Dieu pour cette grâce merveilleuse d'être parmi les vivants. Bénissons l'éternel. Seigneur, je te bénis ce matin de ce que je suis vivante, de ce que mon frère est vivant. Papa, merci, parce que ce que nous voyons aujourd'hui a été dit dans ta parole. Que dans les derniers temps, Seigneur, moi, de ces choses allaient venir. Mais Père, tu nous donnes la grâce de persévérer. Tu nous donnes la grâce de persévérer. Comme le livre de Matthieu nous dit ce matin, dans le livre de Matthieu 24, le verset 13, il dit que celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus. Que tu nous donnes l'esprit de persévérance. Que nous puissions persévérer jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Papa, les dix femmes qui se sont préparées pour aller à la rencontre de l'époux, oh Dieu. Seigneur, la Bible nous dit qu'il y avait cinq qui étaient folles, cinq qui étaient sages. Seigneur, nous connaissons l'histoire et nous savons comment cela s'est terminé. Mais Père, ce matin, nous choisissons d'être parmi le groupe des sages. Les personnes qui vont se préparer, les personnes qui vont être conscientes, les personnes qui vont être conscientes, les personnes qui vont être, Seigneur mon Dieu, sur le pied ferme pour attendre l'arrivée du Seigneur. Papa, donne-nous la grâce de persévérer dans le nom de Jésus. La Bible dit que celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Donne-nous la grâce de persévérer. Donne-nous la grâce de persévérer, oh Père, au nom de Jésus. Tu dois persévérer, mon frère, tu dois persévérer, ma soeur. Les temps qui s'annoncent maintenant ne sont pas des bons temps. Tu dois persévérer. La Bible nous donne que celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vas dire ce matin, mais maman, maman, au cafard, se réveille ce matin, elle ne nous dit pas, il faut remettre ta journée, il faut remettre ta vie. Non, c'est ce que le Seigneur met dans mon cœur ce matin. Ta vie est dans la main de Dieu. Tu remettras ta vie dans la main de Dieu. Tu continues à remettre ta vie dans la main de Dieu. Parce que si ta vie n'est pas dans la main de Dieu, tu ne l'es pas avant ce jour. C'est parce que ta vie est dans la main de Dieu que tu as vu cette journée. Alléluia. Mais la persévérance, la persévérance est un esprit que Dieu doit nous donner. Jésus a persévéré jusqu'au bout. Il a dit au Père, dans le jardin de Justemani, il dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi, oh papa, mais je ne veux pas ma volonté que ta volonté se fasse. Alors, il a persévéré. Jusqu'à la croix, il n'a pas, il n'a pas, jusqu'à la dernière minute, Jésus n'a pas abandonné. Donc toi aussi, tu dois persévérer. Donne-moi l'esprit de persévérance ce matin. Papa, donne-moi la persévérance. Donne-moi la persévérance. Que l'esprit de persévérance se vienne sur moi ce matin. Papa, que je puisse persévérer jusqu'à la fin de mes jours dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Sois béni ce matin, Père. Sois élevé dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Et un autre passage ce matin. Un autre passage. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Matthieu 15, le verset 13, que toute plante, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père Céleste sera déracinée. Tu vas déraciner ce matin dans ta vie. Tout ce que l'ennemi a sémé, toute sémence maléfique et démoniaque sémée dans ta vie, les caractères qui ne glorifient pas Dieu, les comportements qui ne glorifient pas Dieu, ta relation qui ne glorifie pas Dieu, je déracine ce matin au nom de Jésus. Père, je déracine dans le nom puissant de Jésus. Je déracine par la puissance du sang de Jésus. Je déracine dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Je déracine ce matin tout ce que l'ennemi a sémé dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus. Je déracine, je déracine, je déracine, je déracine, je déracine par la puissance du sang de Jésus. Je déracine ce matin. Je déracine toute sémence maléfique dans ma famille, dans la vie de tes enfants, déracine. Dans la vie de ton époux, déracine. Il y a de ces caractères qui ont été hérités. depuis des ancêtres. Oui, le père se comportait comme ça. Son père se comportait comme ça. Ton mari se comportait comme ça. Même dans ta propre vie, ta mère se comportait comme ça. Ta grande mère se comportait comme ça. Les mêmes choses se repèrent dans ta vie. Je déracine ces choses ce matin. Père, je les déracine par la puissance du sang de toute sémence maléfique qui est dans ma vie, qui est en train de pousser des racines, qui ne bluffe pas le nom de Dieu. Je les déracine ce matin par la puissance de la résurrection de Christ au nom de Jésus Christ. Merci Seigneur. Remets ta vie maintenant dans la main de Dieu. Recouvre-toi par le sang de Jésus. Déclare que tu seras à la tête et jamais à la queue. Que tout ce que ta main va toucher, qui est la volonté, va prospérer pour toi au nom de Jésus. L'éternel est avec toi. Tu dis Dieu, tu gardes mon aller, tu gardes mon retour. Que je sors dans la gloire de Dieu, que je rentre dans la gloire. Que ta main soit sur moi en cette journée dans le nom de Jésus. Sois béni, sois élevé éternel des armées. Nous te rendons toute la gloire. Que seul ton nom soit exalté et magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. A nous revoir encore demain matin. Au nom de Jésus. Amen.